Je m'appelle Nicolas Bourgeois, je suis en termes politiques référent de la République En Marche de l'Oise et pour cette élection, pour les régionales, je suis numéro 2 de la liste Hauts-de-France-Uni avec Laurent Pietraszewski, je suis le numéro 2 sur cette liste dans l'Oise. Je crois qu'on a mis la jeunesse au cœur de notre dispositif et très tôt dans la campagne, on a cherché une mesure pour aider les jeunes, vous savez qu'il y a 80 000 jeunes dans les Hauts-de-France qui n'ont pas de solution vis-à-vis de l'emploi, ni de solution éducative, j'ai envie de dire, dans un parcours universitaire ou un parcours de formation et donc pour cela, on a effectivement un certain nombre d'actions prévues. L'une de ces actions me semble importante, c'est celle sur le pass-liberté où pour tout jeune de 18 ans, on lui octroie, on lui offre en quelque sorte un forfait de 1 000 euros. L'idée, ce n'est pas qu'il aille faire n'importe quoi avec, mais qu'il l'utilise pour sa santé, pour l'éducation, pour la formation, pour la culture. Et je pense que c'est un signal important que l'on fait vis-à-vis de la jeunesse. Toutes les politiques régionales ont un impact sur le milieu naturel. On pourrait parler transport et nous, sur le transport, ce qu'on propose aussi, c'est d'avoir des bus bien plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui à hydrogène, mais aussi des trains à hydrogène. Il y a des limites dans le train à hydrogène. On ne peut pas faire des trajets avec 8 wagons qui seraient à hydrogène, mais sur des petites lignes, c'est tout à fait envisageable. Et ça, ça contribue aussi à l'amélioration de l'environnement. Peut-être de manière encore plus... Ce que je veux dire, c'est que toutes les politiques régionales ont une dimension environnementale. Peut-être sur les mesures un peu symboliques. Il y a une mesure qui me tient beaucoup à cœur et que Laurent Pietraszewski a reprise vraiment dans son programme, c'est de dire qu'en fait, on a beaucoup de compétences locales, y compris des étudiants, des experts, des labos qui travaillent sur la transition écologique, mais on n'a pas véritablement cette image-là d'une région qui est véritablement tournée vers la transition écologique et qui a des compétences pour cela. Et donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est une école de la transition écologique. Je crois que ça, c'est super important pour rassembler les expertises, développer des compétences. C'est hyper important que les gens conformes ne partent pas, qu'on puisse les sédentariser, comme on dit. Il y a toujours une grande difficulté entre les enjeux écologiques et les enjeux agricoles. Aujourd'hui, dans la région, je trouve que les agriculteurs sont plutôt, je dirais, responsables. On a une agriculture, effectivement, extensive en partie, qui nous nourrit quand même, donc on peut les remercier. Puis on a de plus en plus une agriculture, effectivement, que l'on souhaite davantage accompagner, qui est tournée vers des marchés locaux, sur des produits de haute qualité. Et on a prévu une banque. Alors, si je dis banque, tout de suite, on a peur. Mais en fait, pas du tout. On a besoin de financement, y compris pour financer une autre agriculture. Et donc, on a prévu une banque pour la transition écologique, qui sera non seulement accessible à des startups ou à des entreprises qui ont un projet responsable, comme on dit aujourd'hui, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis aussi de leur politique sociale, parce que c'est aussi une manière d'être responsable, très importante. Mais ce sera aussi une banque accessible pour les agriculteurs. On veut développer 50 tiers-lieux culturels en zone rurale. Ce qui est extrêmement important, c'est que quand on parle de culture, on va tout de suite nous parler de grands équipements qui, par exemple, dans mon département, sont à Creil, pour un d'entre eux qui est très connu, ou à Beauvais. Et en fait, dans les milieux ruraux entre les deux, par exemple, en Creil et Beauvais, il n'y a quand même pas grand-chose. Et donc, ce qu'on veut, c'est mettre en place des tiers-lieux culturels en zone rurale, dans les quartiers prioritaires de la ville. Et ce seront des espaces ouverts, des espaces de co-création. Et ça nous semble un élément important. La culture a vraiment une place forte dans notre programme. Il faut aussi soutenir les harmonies, les fanfares. On a rencontré beaucoup d'associations dans ce domaine-là. Alors, ça a l'air un petit peu anecdotique, mais ça fait aussi la vie des villages. Et c'est quelque chose d'important. Et puis, il faut une cinémathèque des Hauts-de-France. On en a pris aussi l'engagement vis-à-vis des citoyens. Effectivement, il n'y a pas de compétence régionale en matière de sécurité, si ce n'est qu'effectivement, il faut assurer la sécurité dans les lycées. Il faut assurer, et encore, ce n'est pas non plus la compétence régionale. Mais les lycées sont de la compétence régionale. Où il faut, par exemple, assurer la sécurité dans les TER. Et évidemment, là, il y a un enjeu fort. Donc, nous, effectivement, on essaie de croiser sécurité et les compétences régionales. Et dans ce cadre-là, oui, il faut qu'il y ait un peu plus de sécurité dans les transports. Donc, sur ce sujet-là, on a un certain nombre de propositions. Pour que les gens soient moins ennuyés, il faut les rassurer, effectivement. Il faut qu'on ait du personnel disponible et plutôt du personnel humain. Parce qu'il y a beaucoup de travail sur la télé, surveillance, vidéosurveillance. Ça a vraiment ses limites. Donc, je pense que pour les transports, il faut vraiment privilégier la présence humaine. Ce sont des gens qui ont des compétences fortes. Moi, j'ai pu travailler sur de nombreux dossiers avec Agnès Pannier-Runacher. J'ai vu le niveau d'engagement qu'elle a sur les sujets de développement économique, non seulement dans le Pas-de-Calais, puisqu'elle est, comme vous le savez, en dernière place. De la liste du Pas-de-Calais. Mais ceci étant, elle est très attentive à ce département. Et j'ai vu comment, sur d'autres dossiers, elle nous aidait. Elle essayait de décortiquer les sujets, essayait d'aider de manière pas forcément visible devant les caméras. Je crois qu'on a besoin de ces compétences et que les Hauts-de-France ont besoin de ces compétences-là. Premier mot, ce serait positif. Je crois que notre projet, il ne se construit pas contre les uns les autres. Ensuite, ensemble, ce qu'on essaye de dire, c'est que la région seule ne peut pas grand-chose. On l'a vu, le résultat est mauvais. Elle ne peut pas grand-chose, il faut qu'elle s'articule mieux avec l'État, mieux avec le gouvernement, mieux avec les autres collectivités territoriales. Donc, ensemble. Et puis, le troisième mot, désolé, est-ce que vous êtes un média plutôt tourné vers la jeunesse ? Mais je dirais jeunesse. Je dirais jeunesse et je ne le dis pas par démagogie. Je pense qu'on l'a montré dans notre programme et on a beaucoup d'actions qui sont tournées vers la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada